L'ambition de réussir est dans notre société quelque chose de crucial puisque tout le monde prône que la réussite c'est la chose la plus importante pour un homme qui vit dans une société pour se faire remarquer et être reconnu au regard de tous ceux qui vivent là. Mais tu vois cette réussite que nous voulons faire exister, en fait, elle nous emprisonne. Elle nous emprisonne dans les plaisirs qu'on a gagnés. Ces plaisirs deviennent très importants et en fait, on n'en a jamais assez. Et tout ce que nous voulons, c'est toujours nous battre pour que ce plaisir demeure. Et nous vivons dans un monde de, justement, de rivalité à cause de cela parce que chacun d'entre nous, on regarde midi à sa porte. Et midi à sa porte, c'est mon bonheur, ma joie de vivre, ma gaieté et tout ce que je peux me procurer. Tout ça, ça forme un centre d'intérêt. Un centre où la demande d'être bien est exagérée parce qu'il y a une angoisse de ne pas avoir ce que l'on se promet à soi-même. Parce qu'on se promet d'être joyeux, on se promet l'Eldorado, on se promet le Nyavana. Mais toute cette promesse que l'on se fait, ce sont des choses qu'on prend, on poursuit et tout ça devient nos ennemis parce que, en fait, c'est de l'illusion. Et la pensée, elle va te contraindre à faire en sorte que tu es toujours sur ce chemin pour gagner, pour réussir. Et tout ça, c'est inscrit dans l'histoire de la race humaine. Nous devons courir pour gagner ce que nous avons inventé. Ce que nous avons inventé, c'est le gain de notre plaisir. Et nous avons besoin de toujours être en activité pour pouvoir gagner cela. Si bien qu'à force de croire que tout est gagnable, alors on a mélangé le monde physique et le monde psychologique. Aussi, on dit « je t'aime », mais à condition qu'il y a quelque chose à gagner. Et voilà que nous vivons dans un monde où tout est commercialisé. Même la vie, l'amour, la joie est commercialisé. Et ce n'est plus naturel. Parce que la joie, l'amour, la paix, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. C'est quelque chose qui est là, quand on a compris qu'il n'y a rien à trouver. Et c'est pour ça que nous sommes tout le temps dans cette quête pour pouvoir avoir ce que le centre égocentrique demande pour que lui, ce centre d'activité en demande, soit toujours rempli. Et il est insatiable. C'est un vide insatiable qui n'a jamais, jamais, jamais de contentement total. Il est tout le temps en train de demander, parce que c'est un vide infini. Donc, tout ce que tu vas faire pour le remplir sera vain. Et ta vie sera vaine. Parce que ce que tu veux faire, c'est de nourrir la chose qui te donne tout le temps du problème. Tu es en activité pour faire vivre cette envie d'être dans ta zone de confort avec tes plaisirs, tes privilèges. Et tout ça, ça crée dans le monde de la rivalité. Parce que nous ne sommes plus ensemble à ce moment-là. Chacun regarde midi à sa porte, dans sa petite bulle. Et chacun se méfie les uns des autres. Et on ne se rencontre pas pour de vrai. Donc, il y a justement cette envie de se rencontrer. Cet élan qui est au fond de chacun d'entre nous, de se rencontrer. Mais la pensée nous en empêche. Parce que tu es programmé avec une pensée qui te dicte comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Et en fait, on n'écoute jamais ce que le cœur a à dire, ce que la vie propose. On veut vivre la vie que l'on se donne d'avoir. Et on oublie de vivre ce qu'il y a. Et ce qu'il y a n'a rien à voir avec la demande égocentrique. La demande égocentrique est insatiable. Et la vie, elle te propose d'être comblée. Mais c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui est là maintenant. Dans l'instant où tu as accepté d'abandonner la quête pour le bien-être. Parce que ce bien-être est insatiable. Et c'est le bien-être qui fait exister l'égo. Et ce personnage qui existe est celui qui fait exister l'arrogance de la demande. Qui est tout le temps en demande. Et elle, ce personnage, lui, ce personnage, crée la divergence entre les idées différentes de chacun. Comment chacun pourrait arriver à son gain, à ses fins. Et donc, en fait, on est tout le temps en combat avec les uns et les autres. Et on n'arrive pas à vivre en paix. Parce qu'il y a ce phénomène égocentrique. Cette demande insatiable qui veut toujours être remplie. Et quand on est pris là-dedans, c'est comme un cercle vicieux. Et on ne sait pas comment s'en sortir. C'est un phénomène qui nous engloutit la vie. Qui nous accapare. Et en fait, tu es dans la tourmente de ce que la pensée propose. Il y a de la condamnation. Il y a du jugement. Il y a de regrets. Il y a toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce que la pensée crée en toi. Donc, tu es victime de ce que tu penses. Victime de cette pensée que tu as adoptée comme étant cruciale. Parce qu'en fait, la pensée te dicte comment tu dois te comporter. Tu te comportes comme ça. Et puis après, tu cherches dans la pensée aussi le moyen pour t'en sortir. Donc, la pensée joue des rôles contradictoires. Et elle te dicte ce que tu dois faire. Et aussi, elle te dit ce que tu dois faire pour t'en sortir du problème dans lequel tu t'es mis. Et nous vivons comme ça, en dualité avec ce que nous avons en nous. Tout ce que nous avons accumulé au fil des années de nos expériences. Et toute l'activité que nous faisons. Et cette activité crée des problèmes. Et le problème, on essaye de le résoudre avec ce que nous avons fait pour avoir cette activité. Donc, s'en sortir, c'est complexe. Parce qu'on ne sait pas comment faire. On cherche une manière, une méthode. Et en fait, cette méthode revient à faire exister encore plus de pensées. Parce que dans la méthode, il y a comment faire. Il y a numéro 1, tu fais ça. Numéro 2, tu fais ça. Et puis ainsi de suite, tu fais en sorte que tu t'établisses une voie. Une idée. Et puis ensuite, on la répète. Mais en fait, elle ne nous emmène nulle part. Parce qu'à la fin, il y aura toujours des questions. Il y a toujours quelque chose qui va être en demande. Et cette demande, elle se réitère tout le temps et tout le temps. Et c'est un cercle vicieux. Donc, comment n'est pas vraiment la solution. Mais c'est surtout de voir le processus. Le processus de ce qui se joue. Ne pas essayer d'éradiquer ce qui se passe. Parce que quand tu es embarqué par la pensée, et que tu souffres du cercle vicieux, puisque ça se répète tout le temps, et tu t'effondres, tu es insatisfait, tu es dans un mode morose qui se répète tout le temps. Alors à ce moment-là, peut-être, au lieu de te dire comment tu dois faire pour t'en sortir. Vois, regarde, qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe là, à ce moment, c'est crucial. Parce que tu peux voir ce que la pensée est. Comment la pensée se meut. Ce mécanisme qui t'emprisonne. Et tu vas voir que tout ça, c'est une illusion qui t'accapare. Et quand tu as vu l'illusion, l'illusion de ce que la pensée te propose, alors tu ne t'embarques plus dedans, tu ne t'enrôles plus dedans. Et à ce moment-là, tu es celui qui regarde la pensée, celui qui voit ce qui se passe. Et la vision même de voir ce qui se passe, c'est de l'intelligence. Parce qu'à ce moment-là, tu arrêtes de jouer le rôle de ce que la pensée propose. Et tu es libre. Et cette liberté fait en sorte que tu n'as plus besoin de remplir ce vide insatiable. Tu n'as plus la tracasserie de devoir faire en sorte que ce qui est en demande t'accapare, t'enrôle. Tu as besoin d'être libre de ça pour pouvoir vivre justement ce que la vie elle-même propose. Et la vie ne te propose pas de la tracasserie. La vie, c'est la joie. La joie d'être quand tu n'as plus les problèmes qui fait que tu dois remplir le besoin égocentrique. Et tout ça, c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'à partir de ce que tu peux voir. Donc il faut que tu vois les choses. Il faut que tu perçoives la vie. Il faut que tu sois sensible à ce qui se passe. Parce que cette sensibilité, elle vient parce que tu es au bout du rouleau. Tu es atteint de la souffrance. Et tu ne peux plus. Tu n'en peux plus. Et c'est là où l'homme commence à réfléchir. Autrement, il court. Il court toujours vers son plaisir. Il veut, il veut et il croit que c'est ça qui va le libérer de son problème. Mais en fait, on est tous dans cette course. Parce que cette course nous plaît. Elle a été matraquée dans nos esprits durant des décennies et des décennies. Et nous avons cru que ça, c'était la chose principale à faire. Donc c'est pour ça que c'est rentré dans les mœurs. Il faut réussir. Il faut courir. Il faut gagner. Et c'est devenu normal. Et c'est devenu quelque chose qui se reproduit tout le temps. Et à cause de ce mouvement mécanique, alors l'esprit commence à se poser des questions. Il commence à souffrir. Il commence à se poser la question « Qu'est-ce que je fous avec cette vie ? » Est-ce que c'est ça ma vie ? Est-ce que je peux avoir autre chose ? Est-ce qu'il existe une autre dimension que je peux découvrir ? Une dimension au-delà de toute cette activité qui accapare l'esprit et qui demande sans jamais être satisfait ? Donc, tu vois que chacun d'entre nous, on doit passer à travers un processus pour pouvoir créer le questionnement en soi. S'il n'y a pas de questionnement, tant pis. Tu ne peux rien faire. Mais les questionnements viendront tôt ou tard. Dans la vie de chacun d'entre nous, la vie propose des questions. Et à te poser à toi-même, parce que tu sais que ce que tu fais crée quelque chose que tu ne veux pas et en fait, tu le subis. Et quand tu subis, c'est quelque chose de désagréable. Il y a une souffrance. On ne veut pas être sous les bombes. On ne veut pas être sous la critique. On ne veut pas être accaparé par l'envie ou le désir de quelqu'un d'autre. On veut être libre. Mais, tu vois, le processus de notre système de pensée nous en empêche. Parce qu'on ne le connaît pas. Des fois, toutes ces choses se passent inconsciemment. Dans la compulsion, on est compulsif et on répète des choses. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. et comme tu ne vois pas ce qui se passe parce que tu n'es pas présent dans la situation, alors la situation se perpétue. Une fois que tu vois, une fois que tu sais être sensible à ce qui se passe, parce que tu souffres, parce que tu ne veux plus vivre ça, parce que tu es arrivé au bout du rouleau, les choses, tu commences à les comprendre, tu commences à voir que ce que tu ne veux pas, tu ne sais pas ce que tu veux quelque part, mais tu sais ce que tu ne veux pas. Donc, tu commences à réfléchir. Donc, tu commences à te dire mais c'est où ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment dois-je comprendre les choses ? Et en fait, par tous ces questionnements-là, tu deviens intelligent. tu commences à comprendre ce que la race humaine, elle est. La race humaine, ce n'est ni plus ni moins qu'un paquet d'histoires qui se répètent, toujours de la même manière. Et en fait, tu es embarqué, enrôlé dans cette rivière humaine et tu es l'humain qui existe aujourd'hui et qui continue à répéter ce que tous les humains avant nous avons décrit. Toute l'expérience qui a été faite avant nous, elle est reconduite dans nos générations suivantes. Donc, nous continuons à perpétuer le même système, les mêmes enjeux. et en fait, ça devient de plus en plus pointu, ça devient de plus en plus sensible parce que chacun d'entre nous, on commence à sentir le poids de ce que la pensée propose. Et la pensée, elle propose nos guerres, nos hypocrisies, nos peurs. c'est ça que la pensée propose parce que la pensée, c'est un phénomène, un programme que tu dois obéir. Et si tu n'obéis pas, elle crée la peur pour que tu puisses rentrer dans le programme. Donc, tu es toujours en quête de liberté. Et de plus en plus, la conscience s'élève parce que la vie elle-même crée des situations où tu dois réfléchir, où il y a une étincelle qui se fait en soi. Tous les événements qui arrivent dans le monde, c'est quelque chose qui est créé par nous-mêmes, mais la vie nous montre ce que elle ne veut pas. La vie, elle est paisible, elle est ordre, en symbiose avec le tout. Mais l'homme n'est pas en symbiose avec le tout. L'homme divise, l'homme divise l'homme de l'homme et on se retrouve divisé les uns avec les autres sans pouvoir s'unir. et c'est cette désunification que nous avons produit à cause de la pensée qui compare, qui dissèque, qui veut voir l'important et ce qui n'est pas important, qui veut voir le bon et le mauvais. La pensée, c'est ça. c'est un processus qui divise le tout en quelque chose qui est agréable pour le bien-être du personnage qui s'est créé. Et ce personnage, ce que tu es aujourd'hui, c'est un paquet de mémoires qui se répètent. Et si quelque chose dérange la nostalgie de cette zone de confort que tu as pu mettre en place, alors, tu es nerveux et tu voudrais le garder. Et comme tu voudrais le garder, et bien tu souffres. Et quand tu souffres, alors tu t'aperçois qu'au bout de tout ça, de toute cette souffrance, tout ce que tu veux garder, tu ne peux pas le garder parce que même à la mort, tu devras laisser ça. Là, ce n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que la vie te donne. Et la vie te donne l'esprit joyeux, un esprit libre. Et c'est ce que tu es. La liberté, la joie, la paix. Donc, allons trouver ça. Allons justement se poser la question, la question fine. Qui suis-je vraiment ? Est-ce que je suis ce paquet de mémoires que je dois garder, que je dois continuer à faire perpétuer, que je dois tout le temps faire de ça, de l'habitude et des trintrins et que ça puisse rentrer dans les mœurs ? Ou est-ce qu'il faut se dégager de tout ça ? Quand tu es libre de tout ça, alors tu es celui qui va créer ce que la vie propose. Parce que la vie propose justement, quand tu es présent, cette ambiance que tu es, ce que tu es à ce moment-là, c'est une ambiance c'est une ambiance qui crée l'envie de se mettre ensemble, de s'unir, d'être joyeux et de vivre ensemble sur cette planète sans qu'on puisse se faire du mal. alors le centre égocentrique disparaît. Il n'a plus d'utilité parce que ce centre en demande n'est plus en demande. Parce que ce que tu es, c'est de l'amour qui donne, qui tout le temps fait en sorte qu'il y a quelque chose qui coule de toi et tu ne demandes rien. Parce que la demande, c'est d'être aimé et être aimé, c'est tout le problème de l'ego. Sous-titrage ST' 501